Mais alors, où est Cendrillon ? Et où sont les pirates ? Août, c'est le mois des pirates. Donc, on va lire des histoires de pirates ? Voilà. Donc, j'ai lu Cinderella in a Pirate's World de Stella Lovegood. Alors bon, visiblement, c'est quelqu'un qui aime les histoires de sorciers dans les écoles qui font de la magie. La couve est sympa. La couve est sympa. Et moi, je m'étais dit, waouh, Cendrillon chez les pirates incroyable. Bon, j'avais pas forcément fait gaffe. Mais effectivement, sur la couve, ça dit partie 1. Enfin, pas sur la couve, sur la première page, ça dit partie 1. Bon, ok. Et donc, du coup, il n'y a pas la suite puisque c'est sorti en juin 2024. Et la deuxième partie n'est pas sortie encore. Mais on va venir à ça. Donc, histoire de vous éviter la lecture de ce truc, on va faire un petit passage comme ça. Donc, il y a 3 chapitres, quand même. On est sur 43 pages, mais il y a 3 chapitres. Et on commence... Alors... J'ai pas tout de suite compris, mais... On commence dans un bar. Et c'est Halloween. Et... Il y a une nana qui est chaude comme la braise, bien sûr. Et elle est super déçue parce qu'elle ne trouve pas... Elle trouve pas... Ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Elle est déçue. Elle est déçue par les mecs qui sont dans le bar. Bref. Et c'est assez curieux parce que donc, elle dit... Oui, euh... Il n'y a rien ici qui pourrait me plaire tout ça. Et quand elle dit plus loin ses critères... Bon, bah, ses critères, c'est... Tout un tas de choses. Mais, dans les critères, c'est... Il faut que le mec, il ait un grand lit. Euh... Et qu'il baisse bien. Mais, du coup, j'ai envie de dire que ça, c'est pas écrit sur leur gueule, en fait. Donc, comment est-ce qu'elle le sait ? C'est un mystère. Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Euh... Bref. Elle est... Elle est dans ce... Et... Elle dit qu'elle a un costume de cendrillon, mais au final, quand... C'est là que je me suis dit cendrillon, d'accord. Euh... Mais en fait, non. En fait, non. Elle a juste... Une... Une robe moulante blanche. Ralafouf. Et... Pour une... Une raison... Totalement obscure. Elle a décidé que c'était une robe de cendrillon. Ce qui fait qu'on est déjà... On est déjà dans le mensonge. On est déjà en train d'être déçus en tant que lecteur. Enfin, moi, j'étais déjà déçue en me disant... Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas de cendrillon. Il n'y en a pas. Alors déjà, quand on commence, il n'y a pas de pirate, hein. Puisque, ben, c'est... Une fête d'Halloween. Et ça, on... On ne comprend pas forcément tout de suite, mais... Ok. Donc, il n'y a pas de pirate. Et il n'y a pas de cendrillon. Ok. Je me suis dit, c'est pas grave. Les pirates vont revenir plus tard. Mais pour cendrillon, je me sentais déjà flouée, quoi. Bref. Après, on arrive dans les clichés. C'est-à-dire que... Elle est en boîte avec sa meilleure pote. Et on comprend. Donc, c'est... Une petite blague. Donc, on ne sait rien d'autre d'elle. Si elle est... Elle est mince. Voilà. Elle est petite. Elle est mince. Et elle est déguisée en sorcière vaudou. Voilà. Donc, c'est... Ok. Bien cliché. Mais... Ok. D'accord. Si tu veux. Et elle est déçue, tout ça. Et donc, sa pote, elle veut l'aider. Et genre, pour lui faire une blague, elle lui dit... Ben, attends. Tu sais quoi. Je vais faire un tour de magie. Et puis... Tu vas... Tu vas trouver ton... Ton homme parfait. Bref. Elle fait une... Une formule à la con. Et... Pour la blague, quoi. Et... Notre... Notre... Cendrillon, qui n'est pas Cendrillon, décide d'aller aux toilettes. Et c'est là que tout part. On se boube, puisqu'on comprend qu'elle passe d'un univers à l'autre. Puisque... Clairement, c'est établi que c'est une histoire d'univers alternatif. Ça nous l'a dit dans le titre du chapitre. Donc... Il y a ça aussi qui me gêne, c'est que... Alors, on n'a pas de Cendrillon. Mais à chaque fois qu'il doit se passer un truc, on le sait déjà dans le titre du chapitre, on sait ce qui va se passer. Donc, je veux dire, en termes de... Euh... De... De mystère, de suspense, bon ben... Niquez-vous, quoi. Donc... Voilà. Ah, c'était très important aussi de souligner... Euh... Que... Elle porte pas de culotte. Voilà. C'était... Complètement gratuit. Euh... C'était juste histoire de montrer son cul plus loin dans... Dans l'histoire, mais... Bref. Ce qui est assez fascinant, c'est que... Dès que... Le monde va commencer à se déformer comme ça, elle, tout de suite dans sa tête, elle va se dire... Ah, c'est l'espace-temps qui... Qui fait des conneries, quoi. Et euh... Enfin, je... Je me dis, ok, moi, je pense que si ça m'arrivait, euh... Euh... Je penserais plutôt faire un malaise, ou... Voilà, avoir un problème aux yeux, mais... Un problème d'équilibre, ou je sais pas, mais... Mais pas... Pas de suite. Je me dis, ah oui, l'espace-temps, euh... Bien sûr. Parce que sinon, je me dis, ben, ça doit arriver à tous les mecs bourrés. En fait, tous les mecs bourrés, ils devraient se dire, ah, je suis pas bourré, en fait, c'est... C'est... C'est l'espace-temps qui... Voilà. Voilà. Ok. Ah bah d'accord. Allez. Très bien. Bon, après, il y a différentes références, hein, aux contes, voilà. Donc, euh... Elle décide qu'elle est cendrillon. Euh... Après, elle dit que... Quand il y a cette... Cette... Des formations de l'espace-temps. Elle est comme Alice, euh... Au Pays des Merveilles qui tombe dans le terrier du lapin. Euh... Enfin, voilà, on va avoir plusieurs trucs comme ça. Donc, on arrive au chapitre 2. On arrive au chapitre 2. Et elle découvre qu'elle est euh... Sur un... Enfin, elle comprend pas de suite, mais bref. Elle arrive sur un bateau pirate. Et euh... En se cognant la tête, voilà, elle est... Evidemment, elle est un peu... Un peu perdue, un peu désorientée. Euh... Et elle se fait alpaguer par une troupe de pirates. Euh... Qui lui veulent pas spécialement du bien. Je sais pas trop si... S'il l'attrape. Mais bref. Bon. Elle commence à paniquer, euh... Complets. Euh... Elle se demande où elle est. Evidemment, hein. Euh... Ce qui se passe, tout ça, tout ça. Bref. Bon. Au moment où potentiellement, euh... Ça peut tourner mal. Le capitaine arrive. On le voit arriver gros comme une maison. Bref, bref. Le capitaine arrive. Et là... Sauve. Ok. Euh... Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va finir par... Se la mettre sur l'épaule. Et euh... Tout le monde va, évidemment, euh... Tout voir. Puisque euh... Je vous le rappelle. Elle ne porte pas de culotte. Et moi, à ce moment-là, eh bien... Je me suis tout simplement dit, effectivement... Quelle est la leçon de ce livre ? Eh bien, c'est de porter une culotte. Voilà. Portez une culotte. Parce que vous ne savez pas... Euh... Dans quel univers parallèle vous allez être transporté. Quand vous allez... Potentiellement perdre connaissance... Euh... Parce que vous avez trop bu. Voilà. C'est... Bon, bref. Donc, euh... Donc, voilà. Tout ça se passe très vite, hein. Euh... Donc... Là, elle se retrouve... Euh... Bon, il reste déjà plus grand-chose de la robe. Euh... On va se... On va être honnête. Euh... Bref, le capitaine, il lui dit globalement que... Ça va, faut arrêter de faire chier maintenant. Et... Il lui file des vêtements pour se changer. Euh... Il lui dit de prendre un bain, tout ça, machin. Bref. Et... Euh... Elle lui choure son pieux. Et elle va se coucher. Et elle s'endort. Voilà. Et il se passe rien, à ce moment-là. Donc... Elle se réveille au milieu de la nuit. Euh... Et bien sûr, donc, le capitaine est dans le même lit qu'elle. Et... Euh... Il fait des trucs. Mais le gars, il dort. Et là, j'ai envie de dire la gênance. La gênance parce que, du coup... Euh... Il y a vraiment ce message de... Euh... Zéro... Consentement. Zéro consentement là-dessus, quoi. Euh... Et... Je sais pas. C'est gênant. Même pour lui, même pour lui, c'est gênant, en fait. Donc, bref. Voilà. Bon. Donc... À ce moment-là, j'étais déjà... Bon... Au-delà de déçue, je me demandais vraiment comment fonctionnait le rythme de ce bouquin, quoi. On... Il y a beaucoup de choses. En fait... Il y a pas beaucoup de choses qui se passent sur un... Un... Très gros nombre de pages. Et ensuite, il y a beaucoup de trucs. Mais... Balancés comme ça très vite. Et du coup, je sais pas. C'est... C'est... J'ai envie de dire que... Cette... Cette scène dans le lit... Elle est... Décevante. Parce que... Euh... Au final, il se passe rien. Et... Et j'ai l'impression... Oui, parce qu'elle repart de la taille du lit. C'est... C'est fou, ce truc. Ce truc est important. Ce truc est important. Je pense que, voilà. Dans... Dans les différents trucs qu'ils font... Qu'un mec est un bon parti... Et ben, j'aurais pas pensé à ça, quoi. Mais voilà. Bon ben, il dorme. Et puis après... Ben, il se réveille. Euh... Et elle, elle est trop perturbée. Parce que le peu qui s'est passé... Et ben, ça lui a suffi pour grimper au rideau, quoi. Donc, euh... On se dit oui, d'accord. Alors, du coup... Euh... Et en plus, alors... Ça, on le sait. Parce qu'elle nous le dit... Après. On... C'est même pas quelque chose qui est... Euh... Décrit, montré, expliqué, raconté. Et il y a tellement de choses comme ça dans ce bouquin. Et... Il y a vraiment un problème de rythme. Il y a vraiment un problème de choix, de trucs racontés, quoi. Entre ce qui se passe... Sur la page. Et... Des trucs qu'après, on va nous dire, comme ça. Bon, bref. Voilà. Elle est perturbée par ça. Et ensuite, il y a le troisième chapitre. Et... Dès... Dès le début, hein. Je veux dire, voilà. On... Ça, c'est le... La page du chapitre. On sait qu'il va se passer un truc avec des tentacules. C'est... C'est... Juste, voilà. Comment un titre peut ruiner le suspense dans un bouquin ? Leçon numéro... 3. Puisque c'est le troisième chapitre. Euh... Bref. Alors, voilà. Donc, du coup. Elle se réveille. Elle est toute seule dans le lit. Elle se rend compte qu'il y a un autre bateau. Que le bateau est... Arrêté. Enfin, ils... Ils sont peut-être pas hackés. Mais en tout cas, ils sont pas en train de naviguer. Et il y a un autre bateau à côté. Et... Et c'est fascinant comme elle arrive à décrire ce qu'elle voit sur le bateau. Avec exactement le même vocabulaire que quand elle parle des parties génitales du capitaine. Donc... Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je... 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 Je ne sais pas. D'accord ? Voilà. Ne... Ne cherchez pas. Euh... Voilà. Je ne sais pas. Faites ce que vous voulez avec vous. Vous me direz. Et donc... Là, elle commence à paniquer. Et elle se dit... Euh... Je vais m'échapper. Je vais m'échapper. Je vais aller. Je vais en profiter. Je vais sortir par la lucarne de la cabine là. Et je vais aller sur l'autre bateau. Bon. Elle n'a pas trop réfléchi à comment elle allait faire ça. Ce qui déjà est complètement... Euh... Complètement con. Et... Et c'est encore plus con. Dans la mesure où, au stade où elle en est, elle a compris que le capitaine... Euh... Il était... C'est... Ça allait plutôt être un protecteur quoi. Alors que... Finalement, sur le bateau d'à côté, elle ne sait pas si c'est pas... Euh... Les mêmes connards qui... Qui vont... Euh... Profiter d'elle. Ou... On ne sait pas du tout quoi. Euh... Bref. La nouvelle référence au compte. Alors là, elle dit... Je me sens comme réponse. Nanana... Parce que... Elle noue des draps ensemble pour essayer de se barrer. Bon bref. Et... Qu'est-ce qui se passe ? Evidemment... Cette espèce de connasse... Euh... Elle est tellement nulle... Qu'elle ne se rend pas compte que... Ben... En fait, ses hanches ne passent pas par... Euh... Par la lucarne. Parce qu'elle n'est pas construite comme un chat. C'est-à-dire qu'un chat, si les moustaches... Euh... Passent... Ben... Ils savent que le reste passe. Parce qu'ils sont à moitié liquide. Donc... Ça marche. Mais sur elle, ça marche pas. Donc... Elle a le cul qui reste coincé. Euh... Vous imaginez le truc élégant. Bref. Elle a le cul qui reste coincé. Euh... Le capitaine revient. Il lui demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, évidemment. Et puis, il commence à avoir un peu plein le cul. Hein, de cette... Cette bonne femme. Euh... Là où... Euh... Il y a rien... Il y a plus rien de logique. C'est... Le mec apparemment lui dit... Oui, alors... Puisque tu veux que... Je sois absolument le vilain, tout ça, machin... Euh... Alors je vais me conduire comme un vilain. Et... Pour une raison qui nous échappe... Euh... J'ignore la corrélation entre... Cette déclaration. Et le fait qu'à ce moment-là, il va profiter de sa position sur la lucarne. Pour... Euh... Pour... Euh... Pratiquer un acte buccal. Voilà. Je ne sais pas. Je... Vraiment non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus quel est le rapport. Avec... Attention ce qui va suivre. Le moment où tout part en zboube total. C'est que... Il est en train de faire ça. Elle, elle est en train d'en profiter. Et là-dessus, elle commence à paniquer parce que... Elle voit un espèce de poulpe géant sortir de l'eau. Et le machin, en fait, commence à participer à l'acte charnel qui se déroule. N'est-ce pas ? Euh... Le capitaine semble pas paniqué. Euh... Elle, si. Mais au final, elle commence à trouver que ce n'est pas désagréable. Et puis, ça repart en zboube. Attendez. Ça repart en zboube. Euh... Il se passe un truc... Je ne sais plus trop. Euh... Il y a quelque chose qui attaque la bestiole. Et du coup... Euh... La grosse panique. Ouais. Donc là, grosse panique. Euh... Le... 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 Le capitaine va aider à couper les tentacules, machin. À la sortir de là. Et puis, à enlever tous les tentacules et machin. Et... Il n'y a pas spécialement d'explication de quoi que ce soit. Euh... Quand... Euh... Bon ben... Euh... Elle a... Elle s'est débarrassée de tous les morceaux de tentacules qu'il y avait partout. Euh... Il lui dit... « Repose-toi... Parce que... Euh... Tu vas en avoir besoin pour ce soir. » Et... Là... Je ne vous manque pas. C'est la fin du livre. Comme ça. Comme ça. On nous dit... Euh... À suivre. Euh... Voilà. Euh... Euh... Rester en ligne pour la partie 2. Le... La... La cérémonie du rituel de la lune. Donc... J'arrive pas. Je me... Je sais pas. Je cherche. Je me dis... Si la partie 1 se termine là, c'est qu'on considère qu'il s'est passé quelque chose. Mais... Mais moi, je me dis... Quand on fait des textes courts, normalement... Euh... Il y a toujours une... Une partie du problème qui est résolu. Il y a toujours au moins une résolution dans l'histoire. Pour qu'il se passe un truc. Là, je me dis... Il y a cette meuf... Euh... Qui est pas habillée en cendrillon. Qui... Se retrouve... Dans un univers parallèle sur un bateau pirate. Et qui rencontre le capitaine. Et qui s'engueule sans arrêt avec lui. Alors que lui... Bah... Il l'aide. Et... D'un seul coup, elle se fait... Attaquer... Par... Un poulpe géant. Et... Et rien. Alors, je sais pas. C'est peut-être moi qui comprends pas un truc. Euh... Mais je... Mais je... Mais vraiment, je vous jure. Même en le re-regardant comme ça. R... Rien. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je m'étais dit... Bon. Tu vas regarder la partie 2. Parce que... Pour voir si y'a un truc que t'as raté. Ou potentiellement, la partie 2... Il va enfin y avoir quelque chose d'intéressant. Euh... Parce que même sur le plan U que... Bon. C'est pas fou. Euh... Sauf que c'est pas encore sorti. Mais du coup, je vous avoue que... Je... Je pense que quand ça sortira, je ferai pas l'effort. Je ferai pas l'effort. Je... Je vois pas trop pourquoi. Y'a pas grand chose qui... Qui me motive. Enfin, je veux dire... Très honnêtement, le seul truc qui était cool, c'était la couve. Qui est jolie. Mais euh... Mais il se passe rien. Y'a pas de cendrillon. Il se passe rien. Le rythme, c'est pas fou. Parce que... Y'a plein de moments qui sont coupés. Des moments qui auraient été intéressants. Euh... Des moments... Moi j'ai eu du mal à comprendre en fait... Ce qui se passait au niveau de la lucarne. Et de la meuf. Et du poulpe géant. Hein. Parce que... C'est pas super... Bien décrit. Je sais pas. Y'a peut-être des moments qui ont été coupés. Mais... Bref. Y'a des... Y'a des bouts... Qui manquent. Voilà. Sans vouloir faire d'humour... Y'a des bouts qui manquent. Mais... Voilà. Je... Je... Y'a des pirates. Potentiellement c'est vrai qu'on se demande... Ça va être quoi le rituel ? Euh... Est-ce que le... Est-ce que le poulpe il est... Il est lié au capitaine ? Euh... Est-ce qu'ils... Voilà. Ils ont un lien bizarre ? Est-ce que... Euh... Un lien mental ? Ou... Est-ce que... Pas du tout. Euh... Pourquoi il va y avoir un rituel ? Mais... Y'a rien de satisfaisant dans le tome 1. Y'a... Y'a de réponse à rien. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement de questions tangibles. Pour que ça donne vraiment envie de lire la partie 2. Et je pense que c'est pas un bon choix que de l'avoir coupé en deux. A mon avis, à ce stade, il fallait mettre les deux parties ensemble. Et là, peut-être que ça fonctionnerait. Voilà. Enfin bref. Écoutez, je reste là-dessus et je suis un peu dubitative. Et je pense qu'on peut le dire ici. Voilà. Je sais pas. Si vous l'avez lu, vous m'expliquerez. Vous me direz. Euh... Ce que vous en pensez. Euh... J'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui avaient mis une bonne note. Et euh... Je... Je... Y'a des... Y'a des courts moments qui sont sympas. Mais du coup, j'ai envie de dire euh... C'est pas forcément des moments où il se passe vraiment des trucs. Donc ouais. C'est dubitatif de ouf. Voilà. Je sais pas quoi penser. Je... Je... Je ressens de la déception. Je comprends pas cette fin. Genre, c'est arrivé comme ça. Pouf. J'étais en train de lire. Et d'un seul coup. Pouf. Pouf. Un petit peu comme dans... Un petit peu comme dans le remake de Dune quoi. Où on est en plein dans une action et pouf. Coupé. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Donc bon. Bah si vous savez, vous me dites. Et puis en attendant, bah euh... Lisez des livres en anglais et euh... Et des bisous quoi. Bon.